coucou mes amours dans cette nouvelle vidéo je vous présente une recette simple facile et comme d'habitude très accessible à tout le monde pour avoir des dents blanches et saines je vous ai soin parler du gingembre c'est vrai mais jamais dans ce contexte là je suis sûre et certaine que vous allez adorer cette nouvelle recette aujourd'hui mais avant d'aller plus loin si vous cherchez à connaître les meilleurs remèdes maison abonnez-vous sur cette chaîne et cliquez sur la clochette de notification pour toujours recevoir nos conseils au quotidien n'hésitez pas à commenter et mettre un like si vous faites déjà partie de cette belle communauté alors faites le moi savoir dans les commentaires pour que je vous mette un coeur le gingembre est connu pour ses effets aphrodisiaques et stimulants c'est un tonique qui est indiqué en cas de grosse fatigue ce n'est pas pour rien que cette épice fut recherché au moyen âge les propriétés médicinales de cette fabuleuse racine sont sans limites elle facilite la digestion des graisses et stimule le transit intestinal aide à la pousse rapide de vos cheveux le gingembre a bien d'autres attributs comme celui d'atteigner les douleurs dentaires simplement en mélangeant sa poudre avec un tout petit peu d'eau agissant comme une aspirine le gingembre est un antalgique actif mais comme vous avez pu le voir c'est pas ce qui nous intéresse ici nous voulons nous en servir pour soigner fortifier et blanchir les dents les rendre plus saines et plus solides pour vos passages vous en servir en cas de rage dentaire on utilise la pâte consistante que l'on aura au préalablement obtenu en mélangeant la poudre de gingembre avec de l'eau il suffit d'en imbiber un petit peu sur un morceau de coton de l'essorer pour le mettre sur la dent douloureuse et non sur la gencive pour son action le gingembre irrite la zone cutanée pour obtenir le sang près de la peau et diminuer l'inflammation on peut aussi mélanger la poudre de gingembre avec un petit peu de poudre de piment rouge ça aura exactement les mêmes résultats le deuxième ingrédient dont vous aurez besoin c'est du bicarbonate de soude pourquoi le bicarbonate vous allez me dire simplement parce qu'il peut lutter contre les plaques dentaires et les différentes taches dues au tabac au thé et au café simplement parce que les grains de bicarbonate sont très fins agissent comme un abrasif doux sur vos dents et renforcent considérablement l'action du brossage sur les plaques dentaires et les vilaines taches dues au café au thé et même au tabac la conséquence sera que vous aurez des dents plus blanches notre troisième ingrédient c'est du citron il est possible de se blanchir les dents en utilisant le jus de citron pour son pouvoir abrasif en effet l'acidité du jus de citron va agir sur le tâtre et contribuer à réduire les plaques dentaires toutefois son action étant très efficace et risquant d'abîmer les mailles dentaires à la longue il est préférable de ne pas utiliser cette méthode pour plus de deux fois par semaine utiliser trop fréquemment le citron peut se révéler néfaste en déminéralisant les dents et en fragilisant les mailles notons que le bicarbonate de sodium peut neutraliser l'acide citrique c'est donc pour cela que nous allons mélanger les deux dans cette recette en plus de leurs actions blanchissantes différenciez bien le jus de citron et l'arôme de citron vous savez le citron est un agrume qui peut être utilisé de diverses manières pour blanchir les dents naturellement bien qu'il faille rester prudent avec ceci en effet les dangers du blanchiment des dents sont bien réels quoi qu'il en soit quoi qu'il en soit il est important de bien distinguer le véritable jus de citron des dentifrice au citron qui eux ne sont en réalité caromatisé au citron ainsi même des produits bio c'est un dentifrice bio qui utilise des huiles essentielles de citron ne s'en servent qu'en tant qu'arômes et pas pour ces vertus légèrement abrasives que nous évoquons ci dessus voici comment procéder vous éplucherez votre gingembre comme vous me voyez faire depuis le début vous prenez une toute petite quantité l'équivalent d'une cuillère à café de jus ou même de pulpe de gingembre ensuite le jus d'un demi citron demi cuillère de bicarbonate de soude pour ceux qui sont les plus pressés ou qui ont peur de ne pas pouvoir supporter le goût rajouter un tout petit peu de dentifrice à l'intérieur mode d'emploi prenez quelques grammes sur votre brosse à dents et brossez vous les dents mise en garde ne pas excéder deux à trois usages par semaine et surtout ne pas avaler la solution je vous remercie d'avoir regardé cette nouvelle vidéo jusqu'au bout abonnez vous likez et commentez pensez aussi à partager ceci pour que ça touche un maximum de personnes bisous bisous bisous